Vivez l'Avent avec les chrétiens d'Orient, par Eglantime Gabek-Sialé, chargée de mission à l'œuvre d'Orient. En Irak, il y a une communauté parmi d'autres, mais une communauté qui me tient beaucoup à cœur, qui sont les petites sœurs de Jésus. Les petites sœurs de Jésus suivent la spiritualité de Charles de Foucault et vivent le plus souvent au milieu des musulmans. Et donc les petites sœurs de Jésus que j'ai connues habitaient avant l'arrivée de Daesh à Mossoul, dans les quartiers musulmans. Et moi je les ai rencontrées, elles vivaient dans le camp, elles avaient choisi délibérément de vivre dans les camps avec les personnes réfugiées, dans une caravane, en partageant leur mode de vie. Et je me souviens surtout de sœurs Elie Choua qui m'ont raconté l'arrivée de Daesh à Mossoul d'une manière assez légère. Et c'était assez étonnant parce qu'elles me disaient, mais tu sais moi Eglantime, ces enfants de Daesh, je les connaissais, donc même avec leur turban noir tout autour de la tête, je connaissais leur tête, je les connaissais tous par leur prénom. Et donc quand ils ont dit aux chrétiens de fuir Mossoul, et bien nous, ils nous ont vus, on partait à pied, il y avait des sœurs âgées et tout ça, donc on était un peu brinquebales comme vous dites en français. Et il y en a un jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, qui nous dit, mais ma sœur, ce n'est pas possible, tu ne peux pas fuir à pied comme ça, on va te mettre dans un taxi. Et donc ces jeunes que je connaissais depuis qu'ils étaient tout petits, ils ont appelé un taxi pour nous mettre, nous, toutes les petites sœurs de Jésus, dans un taxi pour qu'on puisse rejoindre Erbil, dans le camp dans lequel nous allons vivre pendant trois ans. Ces petites sœurs sont à présent retournées à Mossoul depuis deux mois à leur plus grande joie. Merci. 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 Merci.